Salut les amis, c'est Kilar, mon Kiki pour Résintime, j'espère que vous allez venir. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série, c'est une série de COPS RP sur un serveur RP. Voilà, voilà, tout est dit, tout est dit, qu'est-ce qui... Voilà, non mais j'ai tout dit, j'ai tout dit, moi, j'ai fait mon boulot, c'est bon, voilà, moi j'arrête, moi j'arrête. Non, bien évidemment que non, bon, voilà, c'est du COPS RP sur un serveur en ligne et tout, donc ça s'appelle GTA World, je vous en ai parlé déjà, donc c'est le serveur GTA World, donc je viens d'arriver, je me suis acheté mon petit véhicule, voilà, on peut s'acheter un petit scooter pour commencer, donc j'ai mon petit scooter et je vais me rendre tout de suite au commissariat pour prendre mes fonctions parce que bon, nous ce qui nous intéresse, c'est de prendre mes fonctions. Alors, je fais faire un petit F7, je vais déverrouiller le véhicule, je vais monter dans le véhicule, je vais refermer les véhicules parce qu'il y a peut-être des délinquants ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise ? Non, tu montes dans le véhicule. Ah oui, mais j'ai verrouillé le véhicule, donc je peux plus monter. Voilà, on y va et je démarre le véhicule. Oh, et bien voilà, on y va. Et c'est parti, oui, j'ai un petit scooter, bon, en attendant, ça nous permet de parler. On va se rendre au commissariat, vous voyez, hop, un petit tour de la map, commissariat est là, ici, je me suis raté. Et donc, il y a, eh bien, la police est au courant de mon arrivée et je vais commencer en tant que cadet, voilà, je viens d'arriver sur le serveur, ce qui est normal, donc je commence au plus bas de l'échelle dans la police et pendant cette série-là, eh bien, vous me verrez monter en grade, enquêter, faire des arrestations, tout ça, voilà, c'est un peu le but du jeu et du RP. Donc ça va être très RP, ça va être, voilà, je continuerai toujours à vous parler en détaillant un petit peu ce qui se passe actuellement, ce qu'on va faire, mais voilà, donc ça reste du RP et je pense qu'il y a moyen de s'éclater. Donc vous pouvez rejoindre GTA World, je vous l'ai déjà dit, mais si vous n'étiez pas là, je préfère vous le redire. Donc vous pouvez rejoindre GTA World, il y a les liens qui sont dans la description, vous avez le forum et le Discord, il n'y a pas de waitlist, donc vous pouvez y aller. Par contre, il y a des modos, il y a des modos, enfin, toute la gestion administrative de ce serveur, il est comme ça, il est, voilà. Il n'y a pas de waitlist, mais ils sont là, ils sont présents et ils surveillent. Donc si vous voulez jouer, venir jouer, et peut-être que je tomberai sur vous un de ces 4, eh bien, il n'y a aucun problème, mais voilà, respectez les règles et tout se passera bien. Également, vous voyez qu'il n'y a pas de PNJ. Alors, ce serveur peut accueillir 250 places, 250 places, donc je ne sais pas si vous voyez, sachant qu'ils peuvent même monter à 1000 places s'il y a beaucoup de monde. Donc plus il y aura de gens, plus il y aura de vie. Là, on est une trentaine à peu près, voilà, mais c'est le temps que le serveur prenne. Mais plus il y aura de gens, plus il y aura de vie. Et puis vous pouvez faire tellement de choses dans ce serveur. Moi, j'ai décidé d'être policier, voilà. Après, j'ai un autre perso qui fera autre chose. Alors là, je grille les feux parce que bon, je ne suis pas encore en service, mais bon. On va dire que c'est calme, il fait nuit. On ne voit rien. Ce serait marrant que je me fasse arrêter par la police alors que je me rends au commissariat pour prendre mon service. C'est vrai que ça, ça serait un petit peu, comment on dit, un petit peu, ce n'est pas subtil. Non, je ne sais pas le mot, en fait. C'est un petit peu couillon, oui, un petit peu couillon. Voilà, on peut dire ça. Voilà, donc on arrive au commissariat où, je ne sais pas, il y a un chef qui va se rendre mort. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas. Je suis un petit peu, vous voyez, un petit peu, je découvre un peu aussi. Je n'ai pas trop joué sur les serveurs RP, moi. C'est parti, les amis. Alors, nous voilà. Bonjour, messieurs. Oh, ça m'a fait peur, j'ai failli faire tomber mon café. Bonjour, monsieur, je suis Kilam, je viens d'arriver. Ah, c'est fou, le nouveau cadet, c'est ça ? Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Je sors de l'école et on m'a donné rendez-vous pour mes fonctions. D'accord, d'accord. Alors, attendez, je vais jeter ça à la poubelle. Je t'ai gueulasse en plus, c'est de la merde, il y a du nid dedans. Je t'ai testé ça, ma foi. Alors, je vais vous montrer où sont les vestiaires. Très bien. Oh, ma foi. Alors, monsieur, cette tenue vous va ravi, vous ? Merci, il faut s'adapter avec la DOA. Ah, ben, exactement. Je vous présente, monsieur Kilam, je vous présente, monsieur Alvarez, agent de la DOA. La DOA, c'est la section des trafics de drogue. Et j'occupe principalement du trafic de drogue. Voilà. D'accord, très bien. Très bien. Et il met des pertes chemises comme ça. Ah oui, ils sont bien. Ils sont en vacances, c'est super. Non, ce n'est pas les vacances, je me doute que vous travaillez. Il faut passer inaperçu. Ah, c'est ses cheveux qui sont partis en vacances. Allez, allons-y. Bonne formation. Très bien, c'est parti. Alors, aujourd'hui, vous me verrez en tenue d'officier, parce qu'en fait, j'ai été muté au FBI il n'y a pas longtemps, là. Donc, sur ce, il y a l'heure. Et du coup, j'ai quand même mis la tenue pour la forme, ça fait plus classe, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, 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 tout à fait. Ah, ben, oui. Vous êtes haut-gradé, en fait. Alors, vous êtes quel... Je suis passé en tant qu'agent du FBI. Donc, en fait, on est là en tant qu'un renfort de police. D'accord. Aujourd'hui, vous avez plusieurs codes de police. Vous avez la LSPDC, qui est la police criminelle. Vous avez la DOA, qui est la police pour les narcotraficants. Je vais y arriver. Vous avez l'IAA, qui est la police des affaires intérieures, qui est là pour procéder contre les fraudes fiscales. Et vous avez la LSSD, qui est le comté du chérif. On ira, d'ailleurs, vous dire bonjour au chérif tout à l'heure. Bref, je vous laisserai commencer à mettre vos équipements. Les patrons, ils sont pour le moment en réunion. Je vais voir si on peut les déranger, ça va être rigolo. Et comment dois-je vous appeler, sergent, commandant ? Moi, je suis l'agent Peterson. Agent Peterson, d'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, je m'ai maintenu, alors. D'accord. Je vous laisse vous habiller, je ne peux pas voir ça. Alors, vous mettez votre base de police, ensuite vous mettrez votre uniforme, et ensuite vous prenez l'équipement en dernier lieu. D'accord ? D'accord. Très bien. Très bien. Merci de votre accueil, monsieur. Moi, il n'y a pas de problème. Je vous retrouve tout de suite. D'accord. Très immeuble, ce petit jeune homme. Et tu tapes, 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 sers, prends un qui te plaît. Alors, il joue vraiment à RP, ça c'est génial. Ça va être vraiment cool. Et par contre, moi, je n'ai pas trop l'habitude, donc ça va être tendu. Mais voilà, ça va être sympa. Monsieur Peterson. Oui, dites-moi tout. Alors, est-ce que la tenue convient comme ça ? Vous êtes belle comme un camionneur. D'accord, très bien, mais je vous remercie. Pas de problème. Alors, je vais vous faire un peu le tour des locaux. Venez avec moi. D'accord. Le gilet orange, c'est obligé, parce que ça fait un peu éboueur quand même. Malheureusement, il n'y a pas le choix, c'est le commandant qui veut ça. D'accord. Il a des goûts de fiottes, mais il ne faut pas lui dire. C'est comme ses cheveux, vous verrez quand vous le rencontrerez. Bon, je ne vais pas lui dire non plus, parce que je vais l'arriver quand même. Et ne lui dites pas que je vous ai dit ça non plus. Non, bien évidemment que non. Très bien. Alors, ici, il y a le bureau du commandant, juste là. On va mettre dedans, je vais les voir. Voilà, ils ont des beaux bureaux, regardez ça. Ah oui, c'est le commandant. Ah oui, c'est très joli. Ils ont des très beaux bureaux et il ne se fait pas chier. Je vous dis, ils ont un petit coin avec le bas, les chiottes et tout. C'est génial. Regardez, les LCD sur la vitre. Ça va, Peter Sam, je peux vous aider. Ah, bonjour. L'accusez-moi. L'accuse qu'il a. Ouais. C'est au fond de mon bureau. Je ne sais pas que je vous trouverai ici. Ah, écoutez, je voudrais vous présenter le nouveau cadet arrivé dans le LSPD. C'est très énorme situation. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le commandant. Vous êtes ? Je suis le cadet Kilam. Je viens de sortir de l'école et je viens ici pour prendre mes fonctions. Oui, oui, en effet, j'ai vu votre dossier. J'ai vu votre dossier, j'avais oublié votre arrivée. Bah, écoutez, commandant Jackson, enchanté, bienvenue à la LSPD. Bah, merci à vous. Merci de m'accueillir. Voilà, vous pouvez rencontrer tous les chefs-là. Bien le bonjour. Bonjour, monsieur Kilam. Bonjour, monsieur. Donc, vous avez le shérif Fox. Bonjour, Calais. Ici présent. Le directeur Raven. D'accord. Bonjour, Calais. Bonjour, directeur. Voilà. Donc, vous serez amené à travailler avec ces personnes et moi-même. Parce qu'il y a différents services, en fait, au sein de la LSPD. J'ai dû être tout expliqué déjà. Vous l'avez expliqué ? D'accord, très bien. Je suis désolé, commandant. Je ne voulais pas vous déranger. Il n'y a pas de souci, mais je pense que l'officien Peterson a dû oublier de vous préciser que mon bureau n'était pas accessible sans ma présence. Je me doute bien qu'il faudra prendre rendez-vous si nous avons vraiment besoin d'affaires à vous. Mais je savais que vous étiez là. Tout à l'heure, monsieur Riche m'a dit comme quoi vous étiez en réunion dans votre bureau. D'accord. Ah oui, je me suis dit que j'allais vous le présenter. C'est beau ça, que je me suis permis, sinon jamais je serais venu dans le bureau. Bien sûr. Du coup, KD, derrière vous, il y a le commissaire David Garcia. Ce sera votre... Enchanté, KD. Très bien, enchanté, commissaire. Donc, le commissaire Garcia est votre supérieur de branche. Voilà, c'est lui que vous rendrez des comptes. D'accord, donc au-dessus de monsieur Peterson, alors ? Ah oui, moi, je suis d'une autre branche. Moi, je suis agent du FBI, je suis juste là pour vous former, monsieur KD. D'accord. FIB. Voilà, voilà, bon, on ne va pas vous embêter plus longtemps. Eh bien, merci à vous de cet accueil. J'espère servir au mieux ce commissariat. Écoutez, j'espère que vous ferez du bon travail, KD. Ah, c'est moi qui le forme, il n'y a aucune raison. Ah, ben non, bien sûr. Bien sûr. Allons manger de faire des patrouilles. Vous n'avez pas l'air si sûr que ça, commandant. Non, si, si. Si, si, vous êtes en trois bonnes mains avec Peterson. Oui, tout à l'heure. Je suis rigolo, mais je suis rassuré. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. A tout à l'heure. Bon courage. On va reprendre, messieurs. Bon courage. C'est chaud quand même. Je n'avais pas vu qu'ils étaient tous là. Moi, ça m'a fait peur quand il m'a surpris comme ça. Il ne faut pas... Il ne faut pas rigoler. Non, non, du tout. Sinon, je vous aurais fait un petit cid, mais là... Ah, oui, je n'en fous. Bon, on a changé. Alors ? Oui, je n'en fous. Donc, l'autre côté, il y a les bureaux, les tout, les corps de métier, le LSD, la DOL, il y a tout ça, tout ça. C'est plusieurs étages. Très bien. Je vous l'avais emballé en clé à prison. Je ne sais pas si vous connaissez des cellules. Là, c'est des cellules. Pareil, hein ? Oui, tout à fait. Alors, je vais passer directement dans le cœur du poulet. J'appelle ça comme ça, le cœur du poulet. D'accord. On va aller chercher les véhicules de fonction. Donc, ça, c'est tous les véhicules, c'est ça ? Alors, ça, à droite, vous avez les véhicules décalés. À gauche, vous avez les véhicules des officiers. Les autres véhicules du LSD, DOA, FAB, et LIAH sont sur un autre parc qui est réservé. Très bien. Voilà, voilà. Alors, je vais vous laisser prendre votre véhicule qui est juste là. Voilà, je vais vous laisser conduire et nous allons partir en patrouille. Très bien. Très bien, très bien. Non, je ne veux pas monter derrière. Voilà. Je voulais voir si la place était confortable. C'est pas mal. C'est vraiment... C'est pas mal, oui. Ah oui, les... C'est pas mal pour les suspects. Ils sont quand même bien lotis ici dans ce service. Ils sont confortables. Oui, oui. C'est pas de l'arnaque. Et bien, nous y allons, nous, partout, alors. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller patrouiller du côté des points chauds. Des points chauds. Très bien. Comme ça, tout de suite, aussitôt. On y va. Écoutez, c'est de la... C'est de... Comment dire ? On fait de la vie... Ah non, je sais où on va aller. La petite racaille de merde. Ça, ça m'énerve d'ailleurs. Quand j'envoie. Il y en a beaucoup ici, à Los Santos ? Ah oui. Ah oui, oui, complètement. Ils font des... Ils font des conneries dans les rues. Ils courent de partout. Ils font des courses de moto. Alors, prenez à gauche... Prenez deux par contre. C'est génial. Vous en pensez quoi ? Dites-le-moi dans le commentaire ce que vous en pensez, les amis. J'essaie de faire RP, c'est pas mon... J'ai jamais trop joué RP. Vous avez vu, quand je fais de Cops, c'est très chaud et c'est génial. Mais là, c'est calme. Et puis, on aura des scènes d'action. Vous allez voir. On va essayer de faire ça bien. On va essayer de faire ça bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas formé un cadet. Ça me fait plaisir. Ah, ça vous refait un petit coup de gêne, non ? Ah bah oui. À vos débuts, comme à vos débuts. J'ai 44 ans, exactement, et je peux vous dire que j'en ai vu passer des criminels. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la police ? J'ai commencé dans la police, j'avais 22 ans. 22 ans ? Exactement. Ah oui, vous avez commencé à... Ça fait tôt. Ça fait 22 ans que je suis dans la police, du coup. D'accord. Voilà, le calcul est rapide. Tout droit ou je prends à droite ? Ah, tout droit, toujours. Tout droit, très bien. On va aller jeter un coup d'œil du coup d'éthard, tu. C'est calme le soir. Non, c'est... Ça dépend. Ça dépend. Des fois, c'est très mouvementé, vous savez, des fois, vous n'arrêtez pas une seule seconde. Il faut toujours rester à l'affût. Il faut rester à l'affût. Oui, oui, je regarde à droite, à gauche, je... Bon, tout en regardant en conduisant, les mains sur le volant et... Ah oui. 10h10, mais toujours un petit coup d'œil à gauche et à droite. À l'école, c'est ce qu'il nous disait. Ouvrir l'œil. Il faut ouvrir l'œil. Donc là, il nous emmène vraiment dans les quartiers chauds. Je ne sais pas si c'est où on va ou si... Vu que c'est ma première... Ah, nous avons une alerte au braquage. D'accord. Hop, donc c'est... Allez directement sur le GPS, le point a été mis à jour. Ok, on y va, c'est parti alors. Ok, foncez, mettez les séries. Bon, bah ça commence fort pour une première journée. Ah, bah écoutez, ça c'est tous les soirs. C'est le cas bien à Los Santos, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, je n'ai pas vous dit. Ah oui, Los Santos, j'ai entendu sa réputation et c'est très très chaud. Donc là, on part sur un braquage. On peut passer une soirée à manger des donuts et une soirée à rien foutre. Et faire aussi des criminels, bien sûr. Mais moi, je mangeais plus des donuts. Alors, c'est à droite. Il y a combien de temps que l'alarme a été activée ? Elle a été activée il y a 10 secondes. D'accord, ok. Elle s'est affichée sur votre petite radio en haut à gauche. Oui, oui, je viens de la voir, oui. En général, quand on arrive, les mecs se barrent très très vite. Il va falloir qu'on agisse très très vite. D'accord, très bien. Bon, là, après l'école, hein. Après l'école de récompense. Première intervention, j'espère que ça va bien se passer. Parce que bon, je suis sorti quand même troisième de ma catégorie. Ok, 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 coup de feu, coup de feu, coup de feu. Barrez-vous, barrez-vous, les coups de feu viennent de derrière nous. Je crois, non ? Non, non, il venait de devant. Ok. Du braquage. Ok, poursuivre ce véhicule. Qui est là-bas, au bout ? Alors, écoutez, on est de la policier ou pas ? Oui, très bien, mais ça nous tire dessus quand même, hein. Ok, on est à droite. Oui, il y a le véhicule, il nous tire dessus, il nous tire dessus. Faites un appel de renfort. Allez, d'accord. Oui, j'ai ouvert mon menu. Ok. Non, pour envoyer de l'argent. La faction, faites une demande de renfort. Faction, demande de renfort. Ok, très bien. Oh, excusez-moi. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va, vous allez bien ? Oui, très bien. Excusez-moi, c'est le stress, hein. Oh, ma foi. Ok. Ok. Les suspects sont toujours... Le véhicule est toujours là-bas, hein. Oui, très bien. Bon, il va falloir s'approcher le maximum. D'accord. Je vais derrière la poubelle ? Je sais pas, hein. Voici, elle pue. Bah, on y va quand même. Ok, je vois un suspect derrière le... Derrière la poubelle... Derrière le... Le 4x4. Le 4x4, le 4x4 noir. Ah oui. Oula. C'est vous qui avez tiré ? Ah, bah, j'ai pas le choix. Oula, non, 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 non. Non, non, je me casse. Non, restez là, mais laissez pas, hein. C'est une mauvaise idée, je vais rester là. Non. Restez caché, restez caché. Bon, j'espère. On va rester caché, on va attendre les renforts. Il faudrait aller prévenir qu'il y a une personne armée qui tire, non ? Autorisation de tirer cadet. Ah, autorisation de tirer cadet. D'accord, très bien. Ah, oui, là, c'est... Normalement. Je crois que je l'ai touché, mais je suis pas sûr. Il est assez loin, quand même. Quel salopard. Je crois que je le connais, en plus. Je vais lui crever les pneus. Ah oui, il vous en veut ? Ah, ça, c'est des quartiers de merde, ici. C'est des putains de wesh. Ah, il suffit qu'une fois, vous l'ayez... Waouh. On a besoin de renforts maxi, là. Donnez bon, Peterson. Ah ouais, vous inquiétez pas, je tiens très bon. Il tire à vue, il tire à vue. J'essaye de... Essayez de me couvrir, je vais essayer d'avancer. Prenez pas de risques inutiles, Peterson. Oh, jamais. Non, je prends des risques inutiles, là, je pense. Allez, pas vous blesser. Ça, ça me semble un risque inutile. Ça me semble un risque inutile, oui, bah oui. Ok, donc, je peux pas y aller, là. J'arrive pas à le toucher, hein. Ok, le... Il prend la fuite, il prend la fuite ! Le véhicule a pris la fuite ! Ah, vous avez déjà pris le véhicule, d'accord, vous êtes à rapide. On y va ! C'est bon ! Très bien, je... Je me mets derrière, voilà. On y va. Très bien, c'est parti. Alors, on est passé le... Putain, ils sont équipés dur, hein. Ah ouais, ouais, c'était... Ah, mais ça... C'est pas une grosse mitraillette, là ! Par ici, c'est les quartiers mal fermés, je peux vous dire. Il y a tout le temps des petits tracailles. Ok, ouais. Je l'ai perdu, Peterson. Vous l'avez perdu de vue ? Ma foi, c'est pas possible. Tournons dans les quartiers pour essayer de vérifier. J'étais à ça de l'arrêter. Ah, à mon avis, il a pris des balles, je l'ai blessé, à mon avis. Ok. Peut-être qu'il a abandonné le véhicule dans le coin, il faudrait mieux tourner dans la zone. On va patrouiller. Ouais, je vais pas le tourner. Ok, on se disperse. Un véhicule qui arrive à fond, là. C'est des collègues, c'est des collègues. C'est lui, c'est lui, c'est lui, on l'a ! Le pilon a été repéré derrière vous, officier. On y va. On le prend en chasse. Prise en chasse, nous passons à côté de l'aérodrome. Autorisation de faire une tête à queue, de le pousser. Si on y arrive. Je vais essayer de niquer les peuples. Oh, il s'est... Accident, accident ! Police, sortez du véhicule ! Les mains en l'air, les mains en l'air ! Non, 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 il veut pas, il veut pas. Clâchez-vous, cadet, clâchez-vous, cadet. Mettez-vous à couvert, je suis à terre. Mais putain, mais la flague, c'est horrible. Je vais feu, je vais feu, dans les pneus. Faut appeler une ambulance. On a un collègue qui est à terre. Avons-nous un service d'urgence ? Ah, merde. Sergent Peterson ! Ok, on part en poursuite. Et le collègue, le collègue ! Appeler une ambulance pour le collègue ? Peut-être faire du maintien pour le collègue, monsieur Peterson ? Sergent Peterson ? Non ? Il est juste à terre, monsieur Brewster, après mon vécu. D'accord, je suis désordre, Sergent Peterson, très bien. Je suis désordre. Mais euh... Ne vous inquiétez pas, mon collègue est venu pour l'aider. D'accord, très bien. Bon, parce que... Monsieur Lobovski, de l'IAA, est venu le secourir. Super. Où est-ce qu'il est à venir ? J'ai l'impression qu'il joue avec nous, je sais pas s'il joue avec nous, si... Qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il cherche ? J'ai beaucoup d'ennemis dans cette ville. Ah oui, on voit ça, oui. J'ai bien l'impression qu'il veut des problèmes. Ils aiment pas la police, hein. Ok, on va repasser en code 2, tranquillement. On va essayer de voir... Où est-ce que ça s'il... Qu'est-ce qu'il ferait dans une supérette ? Pour gagner 3000 boules. Rien de plus, alors qu'il est armé jusqu'au dans le mec, et qu'il a un gros 4x4. Oui, c'était un gros 4x4, et il était bien blindé, hein. Parce qu'avec toutes les balles qu'on lui a mis, je crois même que ses pneus étaient anti... Des pneus pare-balles, je crois que c'est possible. Une petite crevaison, oui, c'est possible. Une petite crevaison, oui. Oui, c'est en commerce dans les quartiers un petit peu en ce moment. Dans le commerce illégal, oui. Ah, putain. Ça, c'est pas bon du tout. C'est inquiétant pour les affaires de police, en tout cas, c'est sûr. Oui, tout à fait, tout à fait, c'est vraiment... C'est pichu, c'est pichu, c'est pichu, voilà, c'est bizarre. Fini, si bon, moi, puisque je vous dis juste juste, moi, ça me fait peur. Oui, 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 bien, évidemment, oui, si ce... Par contre, je pense que je veux. C'est génial. Depuis le numéro, j'ai un de vous. C'est un de vos policiers en vie que je suis prêt à négocier. Oh, là, 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 ça part sur les négociations. Ouh, il faut... D'accord, très bien, bon. Radio, radio, s'il vous plaît, écoutez, on a un policier qui est en otage. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc là, nous allons nous rendre sur les lieux, je suppose. Non, on attend les ordres du commandant. Donc là il répond à son téléphone Toutes ses actions sont marquées au dessus de lui Ça c'est génial, il faudrait que j'apprenne à les faire aussi Ça met plus de RP Prend son téléphone, ouvre la porte, sort la porte, sort la main Serre la main, tout ça c'est génial Donc là j'attends qu'il dise les ordres Donc on va partir sur Sur une négociation de braquage C'est imbécile C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Ouais, je pense que voilà où il voulait en venir Il voulait vraiment plus gros en fait Putain de merde Je pense qu'il va demander une grosse rançon Pour d'autres collègues Exactement Ah j'ai réussi à appeler Ça répond, attendez Allo Il appelle le... Ouais écoutez monsieur, je suis monsieur Je suis monsieur Peterson Et je suis avec un cadet aujourd'hui Il est en formation monsieur Et nous vous avons... Vous vous avez demandé des exigences Je suis d'accord Mais le problème C'est qu'à aucun moment Vous nous donnez d'informations sur votre position C'est abruti Les collègues, ils n'ont pas compris monsieur Ils sont confisqués Ah, ils sont en train de préparer Oui Ils sont en train de préparer le camion Tout à fait Bah écoutez, moi je sais pas ce que c'est dans les sachets C'est des gros sachets Après nous on a pas le droit de topper là-dedans monsieur Comprenez ? Bah dans ma voiture Oui j'ai rien du tout dans ma voiture Je me sens qu'ils demandent de la drogue Nous nous voulons pour parler pour négocier monsieur Ou ils demandent de l'argent peut-être Ou à votre position monsieur Ça négocie, ça négocie Enfin c'est... Il s'est rapproché sur la position Et alors, le mec C'est ce qu'il voulait ? Il demande qu'on lui amène toutes nos réserves des perquisitions Ah c'est bien ce que je pensais Tout ce qui est drogue et argent Il veut tout récupérer Justement Et voilà, voilà ce qu'il voulait C'était pas la super-aide C'était rentrer... Radio, écoutez Je crois que là c'est la merde Le flic c'est qui dit J'ai eu le con en téléphone qui a fait le brocage Qui tient mal combrise Et le truc c'est que Bah il m'a raccroché au nez Il a pas voulu me dire de position Il veut qu'on ramène toute la drogue de la police Que de l'hyperquisition Enfin voilà Vous trouverez votre policier au raffinage de diamants Prêt à tomber dans la machine Policier au raffinage de diamants Prêt à tomber dans un machine Je pense qu'on va y aller On y va ? Et on ramène pas... Très bien Et on ramène pas ce qu'il faut ? Ah bah alors on va y aller comme ça On peut pas de toute façon On peut pas sortir tout des cédiers C'est impossible Vous avez deux minutes pour être sur place On a deux minutes pour être sur place Et c'est tombé Camus on a besoin d'intervenir avec monsieur Kila D'accord Prenez à gauche monsieur Kila Ok on y va Est-ce que j'enlève les gyrophares Pour se faire discret peut-être Ah pas de discrétion là Là on fonce dans le tas les cordonnages Ah ouais vous êtes comme ça ? Ah vous inquiétez pas le cadet je vais bien en prendre soin Il a déjà pris une balle dans le bras tout à l'heure Bonsoir là ça va juste érafler Heureusement Alors Ok On arrive sur les lieux Agent Peterson Il doit être à l'intérieur Voulez-vous qu'on fasse à pied ? On va rapprocher le véhicule Peut-être qu'on s'y tire Ou casser Ça doit être par là je pense C'est là exactement Il y a le 4-4 noir Très bien Arrêtez vous Alors Je vais tenter quelque chose Très bien Bon Vous me couvrez hein Si vous faites pas le con Il y a quelqu'un ? J'ai les mains en l'air Je suis prêt à négocier Je suis prêt à parler Mais le temps que vous nous donnez N'êtes beaucoup trop au cours Je l'entends pas Je l'entends pas s'il parle Monsieur il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un s'il vous plaît ? Ne tirez pas J'ai les mains en l'air J'ai l'impression que La personne dans le véhicule Ça doit être notre collègue Alcombrise qui est En sale état dans la voiture J'ai des mains en l'air Et je suis au milieu du parking Je ne vois pas de suspect Monsieur si vous êtes là Il y a un autre véhicule Pour s'enfuir Regardez Je suis en contact radio Avec mes collègues Il y a un autre véhicule derrière Ok Faites appeler une ambulance Très rapidement Agent Peterson Il y a un autre véhicule derrière Attention à l'agent Peterson Ok on va essayer de l'avoir Agent Peterson comment allez-vous ? Sortez les mains en l'air Sortez les mains en l'air du véhicule C'est bon C'est bon C'est bon Rendez-vous Les mains en l'air Sinon je tire Sortez Jetez vos armes Ok Allongez-vous à plat vente Je ne sais pas Salon sur le sol Et la chance en a qu'à Super Bon voilà il est allongé Non il peut faire des animations Mais s'allonger comme ça C'est chaud il faut trouver Il faut que je mette les manottes Je ne suis pas du tout responsable De tout ça J'ai rien En nous tirant dessus Bien évidemment C'est pas moi C'est celui qui est parti Dans notre voiture Juste derrière Bien Moi j'étais juste le compteur Vous étiez deux donc Oui nous étions deux Vous avouez comment ça plaît Les d'autres personnes Tout va bien KD Sergent Garcia vite Il nous faut une ambulance Le sergent Peterson Et le sergent Rhys Sont en mauvais état Je suis sur le point Raffinage Le KD Suspect en joue Peterson vous m'entendez On va dans le L Envoyer une ambulance Directement Le raffinage de diamant Elle voudrait pas de l'ordre De mon préoccupé Je n'étais que conducteur Je ne suis pas responsable Ils étaient combien KD Je suis responsable de rien On m'a juste demandé Ils étaient Apparemment ils viennent m'avouer Qu'ils étaient deux Qu'il y en a un qui a pris la fuite Au bord d'un véhicule C'était simplement le conducteur Lui Mais il nous a fait feu dessus Et a tiré sur le sergent Peterson Moi je n'ai tiré sur personne Si 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 Vous avez une AK dans la main Ah non pas du tout C'est pas les mêmes C'est vous qui avez posé Cette AK sur moi Je le menotte D'accord Très bien Je ne sais pas à laquelle Vous m'entendez ? Aïe c'est vrai Et bien ça ne vous fera pas de mal Peterson Qu'est-ce qu'il y a de fou l'ambulance Là j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ambulance On va porter les premiers soins nous-mêmes Allez Donc là je le tiens Regardez je le tiens C'est moi qui le déplace Voilà Et vous restez là Vous êtes menotté à l'intérieur Oh là là Vous pouvez vous relever Ou faut qu'on vous aide là Oh voilà ça va être compliqué là Je vais me reposer un peu Ah bah attendez Bougez pas Euh radio euh Loboski et Ries Vous êtes à l'hôpital Putain de merde Eh bah pour un premier jour C'est quelque chose Oh non c'est peut-être le dernier jour Pour moi qui c'est Non c'est pas comme ça Non vous allez vous en sortir Tiens je vois des étoiles Ah c'est que c'est bon signe Mais j'ai pas Mais attention on va vous aider On va vous emmener Ça fait la porte blanche Garcia On peut pas déplacer le véhicule là Oh là là J'ai vu une porte blanche Il y avait un connard Qui m'appelait au bout de la porte Qui disait viens voir Ah oui Ah oui je crois que c'était Jésus Non Ouais je sais pas C'était moi Qui disait relevez vous Ah c'était vous Mais oui avec les feux de la voiture Regardez Je me disais que Jésus Il avait pas de barbe Aidez moi KD On va soulever Peterson Très bien Vous êtes prêts ? 1 2 3 Allez Merci Alors on est jusqu'à la voiture Très bien Mettez votre pain sur mon épaule Sur nos épaules Allez Merde Je vais me mettre derrière Je vais m'allonger un peu On l'emmène à l'hôpital au plus vite Allez-y KD Emmenez-le au plus vite A l'hôpital Tenez-nous courant dès que vous êtes arrivés Très bien Tenez-le bon Peterson Péterson à vous inquiéter de parler Ah oui Allez ça va le faire Continuez à me parler Je vais J'ai envie de dormir Comment Comment voyez-vous Comment vous voyez-vous Monsieur Peterson à la retraite ? Je me vois Je me vois sur une plage Avec Des gros cul Des gros cul ? De partout Oui De partout partout ? Ah oui Plus autour de moi Et gros gros comment ? Gros dans Gros 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 cul Gros cul J'adore ça Ah oui d'accord Genre Des bonnes filles de votre pays Pourquoi les filles de mon pays J'ai des gros cul Qu'elles sont noirs C'est ça que vous vous insinuez ? Non Pas toutes Mais Ils sont toujours bien formés Au niveau de cette partie là Avec Avec tout le riz qu'elles bouffent Ah oui J'ai envie de dormir Je ne sors plus ma bouche C'était quoi la chanson que vous me chantez tout à l'heure ? Vous vous rappelez ? Voyage Voyage Ah non c'est pas celle-là Non c'est une autre ça C'était euh Ah qu'est-ce qu'on est serré ? Au fond de cette boîte Non c'était pas ça Ça vient d'où ça ? Non c'est des pays Très français Très Ça vient de la France Je suis Je suis pas allé en France Ah oui c'est ça Sinon euh Ah bah quelle chanson ? Ils m'entraînent au bout de la nuit Les démons de minuit ? Non c'était pas ça que vous aimez bien chanter ? Ah oui j'aime bien la chanson moi Ah voilà Bah chantez-moi une petite chanson tenez Voilà Je sens plus J'ai commencé plus à sentir ma joue Eh bah regardez on est arrivé On voit le... Oh oui c'est les urgences On voit les urgences Très bien Allez Peterson On tient le coup Les urgences sont ici On y est presque On est arrivé Ah oui Allez sortez Bon Cadet Retournez sur les lieux Je vais rentrer tranquillement dans l'hôpital Ça va aller ? Oui Retournez sur les lieux Je vais aller voir si les collègues ont besoin d'aide Ah pas de problème putain de merde Je me suis fait Courage Peterson Courage Merci Ohlala Et bien voilà les amis J'espère que ce premier épisode vous a plu N'hésitez pas à rejoindre ce serveur Qui est super GTA World C'est dans la description N'hésitez pas à aller voir si vous voulez jouer C'est sur PC Petite info pour ceux que ça intéresserait Le sergent Peterson Il a pris une balle dans le bras Il va faire une semaine de paperasse et de rapports Forcément Parce qu'il ne peut pas intervenir sur le terrain Et puis nous avons également Le suspect qui a été bien évidemment emmené Et incarcéré à la prison fédérale Il a pris 12 ans de prison Et 30 000 euros d'amende Et oui voilà voilà C'est 30 000 dollars Je crois que c'est en dollars Enfin voilà en tout cas C'était vraiment sympa N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Si ça vous a plu S'il y a des petites choses à voir Je sais que je mettrai la radio la prochaine fois Pour entendre les autres collègues Ça sera plus sympa Voilà S'il y a d'autres idées N'hésitez pas les amis C'était cool On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz